Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut intégrer dans Excel une capture d'écran ou bien copier une image en totalité ou partiellement à partir d'un site Internet protégé ou pas. Pour faire une copie d'écran, j'ai ouvert différentes choses. J'ai d'abord ouvert ici dans Firefox un site Internet pour comment se protéger du copiage de certaines images d'un site Internet. J'ai ouvert bien sûr Excel, une feuille vierge. Et j'ai ici mon explorateur Windows où par exemple je souhaite faire la capture de cette fenêtre afin de l'envoyer soit à mes collègues pour qu'ils voient ici le chemin ou bien l'informaticien en disant voilà j'ai un souci sur ce fichier Outlook qui est endommagé. Donc pour ce faire, dans Excel, pour insérer une capture d'écran, je vais utiliser ici dans Insérer. Ensuite, ici j'ai une page avec un appareil photo et un plus. C'est une capture d'écran. Je clique dessus et vous voyez ici mes fenêtres en miniature dans lesquelles je n'ai pas fait réduire. Car si je les réduis, je ne les verrai plus ici dans les fenêtres disponibles. Mais j'ai simplement cliqué en bas dans la fenêtre pour passer d'un fichier à l'autre. Donc ici je veux mettre le Windows Explorer. Je clique dessus et vous voyez maintenant, je vais réduire un peu l'image afin de la visualiser en entier. Voilà. Donc vous voyez ici mon imprime écran avec le chemin, avec le nom du fichier Outlook. Constatez qu'ici, il n'y a pas la barre d'état avec les icônes du volume, du Wi-Fi, le bouton démarrer ou quoi que ce soit. Il a pris juste la fenêtre de Windows Explorer. Donc ça, c'était pour faire un imprime écran de n'importe quel logiciel. Ça pourrait être, je veux envoyer à un de mes collègues une partie d'un plan de AutoCAD mais il n'a pas AutoCAD. Je peux, comme ça, prendre la totalité de ce que j'ai affiché dans AutoCAD pour l'envoyer à un de mes collègues par Outlook ou bien le mettre dans Excel. Donc je supprime. Et maintenant, ici, je veux copier une image. Donc pour ce faire, on va voir, je descends, je prends cette image ici. Donc si je fais un clic droit, je peux copier l'image et la mettre dans Excel. Donc ce qu'on va faire, plutôt, c'est de voir quand un site Internet se protège. Donc je descends, ici, il y a le code. Et du coup, sur la même image, mais dans cette page qui est protégée, si j'essaye de faire un clic droit, je n'ai pas le menu qui apparaît. Alors, si je veux la prendre en totalité, l'image, la solution, c'est que je fais un clic gauche et je fais un glissé-déposé dans Excel. Donc je me déplace, je descends dans Excel, voilà, et je me mets à un endroit. Et quand je vais relâcher la souris, voilà, j'ai l'image qui apparaît en totalité. Je supprime. Je souhaite maintenant prendre qu'une partie de cette image. Donc pour ce faire, je dois indiquer à Windows que je veux aller dans cette page pour prendre une partie de l'image et ne pas aller, par exemple, dans mon explorateur Windows. Pour ce faire, je vais d'abord cliquer sur le site, sur le fichier que j'ai envie ou sur cette page Internet. Puis je me rends dans Excel et toujours dans l'onglet Insérer, dans Capture d'écran. Cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur les fenêtres ouvertes, sinon il va me faire un imprimé écran en entier. Ce que je vais faire, je vais cliquer ici en dessous dans Capture d'écran. Donc je clique, il va y avoir un calque qui va se mettre. Voici le petit calque blanc. Mon curseur de la souris a changé. Et si j'ai envie de prendre juste ici l'appareil photo, par exemple, je sélectionne, je relâche, et j'ai maintenant juste ce que j'ai sélectionné dans mon fichier. Donc l'option Capture d'écran est valable dans les logiciels Microsoft à partir de 2010 dans Excel, Word, PowerPoint, Outlook. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation dans mon fichier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation dans mon fichier. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation dans mon fichier.